J'ai acheté tout ça la journée de ma fête, quand on a signé les papiers le 24 mars 1955. J'avais même 21 ans. On a commencé la ferme avec cinq vaches, quatre torts, pas de traiteurs, pas de chars. Nous sommes la famille Bertion, de la ferme Les Porcs-MC. Nous sommes en production porcine, laitière et volaille, aussi des érables et des terres. Dans la grande région de La Beauce. C'est pour ça que la meunerie, c'est quasiment un peu le cœur pour nous autres, parce qu'elle a été bâtie en... Quand j'ai fermé mon école à Poquetière, mon projet long était sur les meuneries à la ferme. Le cœur de l'entreprise, oui, de la meunerie, mais c'est grâce à Cécilien qui fait ça. Au début, je m'occupais des fermes porcines. Moi, j'ai toujours été plus attiré par le porc que par le laitier. Je m'occupe du troupeau laitier, comme c'est là tout ce qui est d'insignation. On est en train de déléguer à les nouvelles générations. On est encore impliqués, mais de plus en plus, on délègue. Le volant environnemental, autant au niveau de la production porcine que la production à la serre, ça a vraiment été proche de nous autres à travers le temps. On s'est impliqués chacun de notre façon là-dedans. Dans notre cheminement, c'est un élément important. Je travaille déjà sur la ferme, j'avais 3-4 ans. Les premières photos que j'ai vues, je me rappelle. Ça n'a jamais été vraiment une question. On a toujours continué. J'ai étudié là-dedans. Nos étés étaient passés ici. Mon grand-père est hyper fier que ce soit ses petits-enfants qui auraient pris l'entreprise, mais que ce soit les enfants de mon frère, que ce soit mes enfants, où on ne sait jamais que dans l'avenir, c'est un transfert non apparenté. En fait, on veut juste que l'agriculture continue au Québec, tant ou aussi longtemps qu'il y ait du monde qui sont passionnés. Parce que s'ils ne sont pas passionnés, on ne se lance pas dans ce domaine-là. Moi, ça a été vraiment plus sur le tort que j'ai décidé de faire ce choix-là. Ça a été plus vers 18-19 ans. Puis à ce moment-là, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la passion envers l'agriculture et d'être entrepreneur. Ça, je savais déjà en bas âge que j'allais être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi. J'ai repris la ferme familiale de mon père. Ouais, j'en ai plein de souvenirs. J'ai toujours aimé l'agriculture en partant. Moi, je me suis fait garder plus souvent dans le chariot à cochon que par une gardienne. Moi, si je me souviens que j'étais jeune, c'est de partir en pick-up en arrière à la ferme, aller bûcher avec mon grand-père, puis de manger des gâteaux vaccins. Mon beau-pain, c'est une personne d'ouverture. Il a toujours voulu améliorer son entreprise. Je l'ai trouvé généreux de vouloir dire, bien, on va monter un troupeau à pur sang, puis de génétique. Puis, on s'est mis à faire de l'exposition. Il a embarqué dans notre… dans notre… dans ce qu'on voulait monter. Puis, moi, c'est ce que je retiens beaucoup de mon beau-pain, la générosité qu'il a eue de nous faire confiance. Mon père, là, il partait, là, le matin, là, comment nous faire aimer la culture, c'était ça. Arrivait dans le temps des sucres, froid ou pas froid, il a attelé le cheval. Aussitôt que le cheval était sorti, il était attelé, on montait à la cabane. Mon père se mettait à chanter tout le long de mon temps. D'entendre mon père chanter, d'aller ramasser des roches en chantant, d'aller… Moi, j'aime beaucoup chanter. C'était des belles valeurs qui étaient très importantes pour nous, la famille. Parce que maman, on n'a pas parlé, même si elle est décédée. Maman fait partie de la… de nos vies. Puis, maman, elle était une femme de famille. Mais moi, en étant le plus vieux, maman était proche de moi, elle va dire. Elle était très proche. Tu fais du bon monde avec du bon monde. Puis, ma mère, je pense qu'elle fait ses parties bonnes. C'est ben moi le cornichon qui a composé la chanson. Dans ma maternité, elle t'arrange les cochons. Dans ma maternité, elle t'arrange la chanson.